Déjà, je veux remercier le Seigneur d'avoir... Oh, et je veux remercier Marie de m'apporter un verre d'eau. C'est gentil. Le Seigneur d'avoir ouvert les oreilles, spirituellement aussi, parce que je crois qu'il le fait, pour qu'on puisse vraiment recevoir pour chacun la part qu'il nous a réservée. Cette semaine, j'ai été saisie, j'ai envoyé à plein de monde, par un message que j'ai entendu d'un pasteur québécois, un autre que toi. J'en connais d'autres. Il parlait de la première loi spirituelle qu'on trouvait dans la Bible à propos de l'être humain. Et c'est cette première loi que Dieu a prononcée quand il a créé l'homme. La toute première, donc celle qui régit la vie de l'être humain. Et c'était la loi des récoltes, enfin des semences et des récoltes, si on le dit dans l'ordre quand même. Et puis de la multiplication. Et puis j'avais été percutée par ce message. J'ai eu comme une révélation en écoutant tout le développement qu'il a fait de ce message-là. notamment au niveau du travail. Il expliquait que déjà, du coup, c'est notre identité. On est des semeurs. On est créés comme ça. Dieu a parlé sur nous quand il a créé l'homme. Il a dit, voilà, je te donne la semence. On a cette capacité à semer et du coup, à récolter. Ça semble assez logique. Et puis à se multiplier, ça aussi. Et puis, au niveau du travail, il disait qu'on est des semeurs. C'est notre identité. Mais ce n'est pas forcément, je veux dire, si je sème 10 euros, je n'ai pas récolté 10 euros. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que je suis un semeur. Et dans cette fonction de semences, je suis aussi habilité à récolter. Mais pas forcément ce que moi j'ai semé. Parce qu'un peu plus loin dans la Bible, on trouve qu'il y en a un qui sème, l'autre qui mouissonne ce qu'il n'a pas semé. Et il y a des choses comme ça qui se passent. Et ce n'est pas lié à franchement ce que je fais et ce que je pose. Mais c'est lié à mon identité de semeur et de récolteur. Et Dieu, comme je suis alignée avec lui, évidemment, il me donne ma nourriture. Ce n'est pas le salaire de ce que j'ai semé, forcément. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi, ça m'a un peu fait buggée comme ça. Je comprends. J'ai encore besoin que ça fasse du chemin. Ça, c'est juste une petite intro. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais c'était important à poser parce qu'on va parler de ce texte-là, justement, qui est dans Genèse 1, verset 26 à 29. Je vais vous le lire, mais comme ça, vous avez la référence. Ah oui, alors... Les vieilles bibles toutes pourries, elles appartiennent à quelqu'un qui a une vie spirituelle pas pourrie. Pareil. Alors, voilà, je proclame. Voilà. Les vieilles bibles toutes pourries, ça tombe de partout. Je vais y arriver. Ou alors, j'ai besoin d'aide. Mathieu, tu viens récupérer tout le bazar, là ? Merci, c'est gentil. Voilà. Assistant ! C'est trop bien. Bon, allez. Donc, verset 26 à 29. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il est connu, ce texte. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est ça qui nous intéresse. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Bah oui, on était d'abord homme et femme dans un seul personnage. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer. Il répète encore, sur les oiseaux du ciel. Ça doit être important parce qu'il le répète beaucoup. Et voici, voilà, et Dieu dit au verset 29, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre. Donc là, il dit, je vous donne et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Voilà. Donc, je laisse la suite. Et du coup, je me suis dit, c'est magnifique, c'est encourageant, les semences, les récoltes. En fait, je suis faite pour récolter, c'est trop génial, Dieu m'a créé comme ça. Pas seulement pour nous encourager à semer, mais aussi à réfléchir à ce qu'on sème aussi, prendre garde à ce qu'on sème parce qu'il y a aussi quand même ce verset qui dit ce que tu sèmes, tu vas le récolter, mais dans le sens... Si tu sèmes dans... C'est plutôt où tu sèmes, en fait, j'ai l'impression. Si tu sèmes dans le royaume avec la semence du royaume, OK, tu vas récolter dans le royaume avec la semence du royaume. Si tu sèmes autre chose, un autre type de semence, tu risques que de récolter un autre type de récolte. Voilà. Ce que je sème avec ma bouche, c'est vraiment tout type. Ça, on le sait. Et si j'y pense au moment où je sème, parce que ça ne va pas forcément être tout de suite, la récolte, mais si j'y pense à chaque fois, c'est vrai que ça m'encourage à me comporter différemment. Bref, tout un message très édifiant. Et puis Dieu a légèrement dévié mon regard. Et il m'a montré autre chose à propos de ce même texte. Un peu moins plaisante, on va dire, vous verrez. Enfin, disons. Mais hyper profonde. La question, c'est est-ce que vous avez été offensés par Dieu déjà ? Enfin, non. Est-ce que vous vous êtes déjà sentis offensés par Dieu ? Enfin, moi, je vais vous répondre. Moi, oui. Voilà, comme ça, c'est fait. Et quand ça ne ressemble pas à ce que je pensais, quand je crois que Dieu a fait quelque chose, mais que moi, ça ne me plaît pas, quand il y a trop de pourquoi, les pourquoi, les pourquoi, les pourquoi, alors ça, ça m'offense, des fois. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça m'offense le moins possible, évidemment. parce qu'heureusement, on avance. Et donc, c'est arrivé, pour être honnête, c'est plutôt quand je suis un peu auto-centrée, là, autour de mon petit nombril. À ce moment-là, je peux être offensée par Dieu. Et d'ailleurs, dernièrement, Dieu m'a montré un chemin à prendre qui ne me plaisait pas. et je ne suis pas offensée, mais plutôt, t'es sûre ? Non, parce que, c'est pas très juste. Non, non, moi, je pense qu'il faut plutôt faire comme ça. Vraiment. Il me laisse le choix. Mais évidemment, vous connaissez la suite, si je le suis, si je le... Donc, en fait, le point, c'est... Et Jésus ne fait pas tout ce que j'attends de lui, en fait. C'est un peu embêtant, ça. Enfin, moi, ça m'embête, mais bon, après. Parce que Dieu, il me promet la bénédiction. La multiplication, soyez fécond, tout ça, c'est bien, ça. Il y a des promesses plein la Bible, toutes plus merveilleuses les unes que les autres. L'abondance, déjà le salut. Alors là, c'est... Voilà. La liberté, le bonheur, la vie, je ne sais pas, la guérison, tout ça, c'est écrit, c'est vrai. D'ailleurs, c'est important de saisir les promesses, puis de s'en saisir vraiment, puis de les proclamer dans nos vies. Mais quand j'ouvre, moi, la porte à Jésus, j'ouvre mon cœur et tout, et puis que finalement, ça ne ressemble pas à un jardin d'Éden avec des arcs-en-ciel. Comment ça, je ne suis pas sur mon nuage, là, comme ça, et puis comment ça, il n'y a pas les petits oiseaux qui chantent autour. Bon, ben, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ? Et puis comment je me comporte ? Et puis, enfin, voilà. On va se baser là-dessus. Et j'ai deux ou trois exemples qui m'ont marquée et qui sont des exemples exemplaires. Ouais, voilà, on va le dire. Et c'est celui d'abord de la femme samaritaine dans Jean chapitre 4. Je vous laisserai aller voir aussi, mais je vais vous le lire. J'ai mis un petit marque-tapage pour que ça allait plus vite. Donc Jean chapitre 4, de toute façon, vous connaissez tous l'histoire. Elle est assez... Enfin, tous, en tout cas. Beaucoup doivent la connaître. Elle est assez connue. C'est la femme samaritaine qui va puiser au puits. Elle va puiser au puits, oui, et de l'eau, voilà. Et puis elle rencontre Jésus. Et puis Jésus lui parle de son eau à lui. Et puis il lui dit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc là, j'imagine que elle, elle a tout compris. Pas de problème. Enfin, moi, j'aurais tout compris à sa place, forcément. Donc la femme lui répond du tac au tac puisqu'elle a tout compris. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Bon, elle a tout compris. Mais donc, jusque-là, tout se passe bien. Elle ouvre la porte à Jésus. Elle lui dit « Vas-y, donne-moi de cette eau-là. J'en veux, j'en veux, j'en veux. » Et puis là, paf, la claque. La douche, tiens, au lieu de l'eau vive, la douche froide. Appelez ça comme vous voulez. Mais Jésus pointe directement le truc qui fait mal. Il lui dit « Va, appelle ton mari et reviens ici. » Et là, elle lui dit « J'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit « T'as eu raison parce que t'en as eu cinq autres. » C'est ça. Voilà. Tu as eu cinq maris et celui que t'as maintenant, c'est même pas ton mari. Donc t'as dit vrai. Pouf ! Il lui met pile-poil le doigt où ça fait mal, où ça fait tâche. Le truc qui vexe. J'imagine en plus à l'époque de ne pas être mariée, etc. Aujourd'hui, ça choque un peu moins d'avoir eu cinq mecs et tout ça. Mais à l'époque, c'était quand même autre chose. Elle venait quand même puiser, d'après ce que je sais, le midi en plein soleil pour pas trop croiser du monde. Donc j'imagine que c'était pas la situation. Donc là, elle a tout... Est-ce que Jésus a fait ce qu'elle attendait ? J'imagine, ils attendaient le Messie, le Sauveur, celui qui allait... Et puis lui, il fait « Ah bah toi, elle est pas belle ta vie. » Enfin, moi j'aurais répondu un truc genre « Mais t'as vraiment pas de tact ? Enfin pourquoi... Enfin t'imagines pas comment j'ai souffert ? Je suis obligée de venir puiser là en plein soleil parce que tellement j'ai honte. Mes cinq autres maris m'ont tous larguée ou je sais pas, j'imagine, enfin je fais pas les histoires mais ça devait pas être... Bon, voilà, très drôle. Elle était pas bien quoi. Donc voilà, tu me parles de ton eau, là ça a l'air super cool. Moi je te dis oui puis pim, voilà, t'as plus là où ça fait mal. Enfin bref. Tout ce qu'il faut pour passer à côté de la bénédiction. Ou alors elle se serait dit aussi, on aurait pu se dire « Ah ouais, non, non, attends, j'ai cru que c'était Jésus mais en fait non, c'est pas lui. Non parce que moi je sais qui c'est Jésus, je l'ai lu dans le livre là. Il fait pas ça Jésus en vrai. Non, 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 c'est pas lui. Et pouf, tu passes à côté. À mon avis, la seule chose qui a sauvé cette femme, c'est juste son humilité. C'est juste elle a reconnu quelque chose de Dieu là-dedans. Elle s'est dit « Lui, il sait quelque chose que je sais pas avec son histoire d'eau là et faut pas que je lâche. Il faut pas que je le lâche. » Elle est passée par-dessus l'offense et bim, elle a visé juste. Elle a dit « Tu es prophète. » Bon, évidemment, il y avait plus derrière mais elle a capté Dieu derrière son déguisement. et elle a reçu, enfin, il y a quand même toute une communauté après qui a été bénie, pas elle, elle a reçu sa bénédiction mais toute une communauté qui a été bénie à travers cette femme. Donc, pour accéder à la source d'eau vive, l'eau de la vie, il faut s'occuper un peu de ce qui croupit au fond là et puis, il faut quand même accepter que quelqu'un vienne nous le montrer. Enfin, quand Dieu, il le met à jour, c'est pas toujours agréable. Sinon, ça va être un gros mélange en fait. Bref. La deuxième femme qui m'a marquée, je vous enchaîne les exemples puis après, on va venir au point, c'est la femme cananéenne. Et elle, elle venait, c'est dans Matthieu 15, je vais vous lire vite fait parce que c'est pas long. Matthieu 15, versets 22 à 28. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la parce qu'elle crie derrière nous. » Il répondit, quand même, « Je n'ai été envoyée qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais, elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi ! » Et il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, » dit-elle, « Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Alors même, sa fille fut guérie. Elle avait une énorme raison de s'offenser. Moi, Jésus, déjà, il ne me répond pas. Je commence à me dire, « Ouh ! » Enfin, je ne sais pas, j'imagine. « Je suis là, je suis là, j'ai besoin de toi. C'est toi le sauveur. » C'est toi le sauveur, quand même. Après, il dit, « Non, non, je n'ai pas été envoyée pour toi, j'ai été envoyée pour eux. » Ah, bon, alors là, esprit de rejet, là, tu t'en vas, tu claques la porte, tu sors de cet endroit et puis tu ne reviens plus jamais. Non, là-bas, de toute façon, voilà. Et puis, encore une fois, bon, elle, elle persévère quand même, puis là, carrément, il compare à un petit chien quand même. C'est violent. Et puis là encore, je pense que la seule chose qui l'a sauvée, c'est son humilité. Elle savait, elle savait qui c'était et elle s'est dit, « Non, je passe, je passe, je passe, je sais que c'est Dieu. Je sais ce qu'il a, je sais qui il est, j'ai entendu parler de lui. Il y a quelque chose qui... Il faut que je m'accroche. Il faut. Je ne peux pas passer à côté. Et tout était réuni pour que là encore, elle ne voit pas sa bénédiction derrière, cachée derrière l'offense, cachée derrière le truc qui ne ressemble pas à Jésus. C'est qui ce gars ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas lui. C'est qui ? C'est quoi cette église ? Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas Jésus. On dirait que Dieu insiste parce que la semaine dernière, on a eu un super moment avec Wintana, entre autres, mais à ce propos. Et je pense que Dieu, il est en train de faire « Dut, il ne rappuie encore. Ce n'est pas encore bien accordé. Dut. Non, ce n'est pas encore la bonne note. Dut. » Vous savez, quand je vois Mathieu, des fois, il accorde sa guitare et puis plusieurs fois, il fait « Ning, 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 ning. » Il a pris plusieurs... C'est agaçant parce qu'en plus, c'est faux au début parce que forcément, « Ning, 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 jusqu'à ce qu'il y ait la bonne note. » Ben là, Dieu est en train de faire ça genre « Non, ce n'est pas encore la bonne note. On va encore tourner, on va encore tourner, on va encore tourner. » Et puis, je crois qu'il insiste. Wintana l'a prié pour tous ceux qui étaient fâchés avec l'Église. Et puis, il y a eu un moment vraiment bénissant. Voilà. Et je crois qu'on va devoir sûrement encore entendre ce message jusqu'à ce que. et le jusqu'à ce que, il est important. Parce que le projet de Dieu pour son peuple, c'est l'Église. Pour le monde, c'est l'Église. Parce que ça ne va pas être évident de voir ta bénédiction derrière cette personne-là, que tu n'aimes pas trop. Ça ne va pas être évident de voir ta guérison dans les mains de celui-là qui t'a énervé l'autre jour. Ça ne va pas être facile de voir Jésus... Non, mais non, Jésus n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Lui-là, il n'est pas avec Jésus, c'est sûr. Non, il est avec un autre Dieu, mais pas celui que je connais. Ta délivrance, ta guérison, ta bénédiction, elle est peut-être dans les mains de celui que tu rejettes, ou de celui qui t'a blessé, ou de... Enfin, voilà. De Jésus, à travers cette personne-là. Et Dieu nous interpelle encore ce matin. Non, ce soir. Mais ça pourrait être le matin, c'est pareil. Dieu nous interpelle. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois tant qu'à faire que Dieu me dise d'aller me réconcilier avec quelqu'un et puis de me rendre compte plusieurs mois ou années après qu'il y avait une clé pour ma vie dans les mains de cette personne-là. Et ça m'est arrivé notamment avec une personne quand j'étais dans une église. Elle m'avait vraiment énervée. Et puis, je n'avais pas complètement tort, pour ne pas dire que j'avais complètement raison. Mais non, non, je n'avais pas complètement tort. On ne peut pas avoir complètement raison. Et Dieu y travaillait... Forcément, ça allait bien. Moi, ça m'allait très bien qu'elle reste là. Puis moi, là, c'était une église assez grande. Ça pouvait se faire. On peut avoir chacun notre petit territoire. Notre petit territoire. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Mais apparemment, ça dérangeait Dieu. Donc, forcément, au bout d'un moment, lui, il a commencé à venir me déranger. Et encore, et encore, j'aurais pu peut-être le faire taire. Puis, ouf, reboucher mon oreille droite. Mais non. Donc, je me suis dit, si le Saint-Esprit me parle, si Dieu veut que je fasse, je vais me laisser travailler. Alors, j'ai prié. Parce que je n'y suis pas allée, genre, comme ça. Ah, ben, si Dieu me le dit, j'y vais. Ça va être facile. Non. J'ai prié, prié, prié. J'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu changes mon cœur. Parce que là, vraiment, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Mais pas du tout. Et il a travaillé mon cœur. Il a travaillé mon cœur. Et un jour, pendant un rassemblement, j'ai reçu comme une espèce de dose d'amour pour elle, un truc qui venait du ciel. Déposez-la. Ah, ben, ok, on y va, alors. Et puis, du coup, je n'ai pas cherché. Je suis allée la voir. J'ai dit, écoute, je te demande pardon, blablabla. Je me suis humiliée, pour le coup. Et, ben, réconciliation, semence de réconciliation, magnifique. Mais semence qui porte du fruit. Et puis ça, je ne m'y attendais pas. Moi, déjà, une semence de réconciliation, c'est cool. Tu récoltes la réconciliation. Déjà, ce n'est pas quand tu la récoltes. Bon, c'est sûr. Là, ça a marché. C'était cool. Mais, je crois, quelque chose comme deux ans après, elle a prié pour moi. Et il y avait une délivrance, mais puissante pour ma vie qui était dans ses mains à elle. Et elle a ouvert des portes dans ma vie. Enfin, c'était là, il n'y a pas longtemps. Énorme. Mais je me dis, si je n'avais pas... Bon, c'est quand même dingue, hein. Mais je serais passée à côté de tout ça, là. À côté de Jésus, en elle. Et ça, c'était trop beau. Et, ben, je loue le Seigneur, bien sûr. Et il y a aussi... Donc, voilà, je vous partage ça pour que ça fasse son petit chemin. Vous êtes en train de penser à plein de monde, tout ça, c'est bien. J'espère, en tout cas. Sans esprit. Et puis, le troisième exemple, qui était flagrant, je vous le dis en deux minutes, c'était les deux aveugles qui ont couru après Jésus. Enfin, couru, je ne sais pas. En tout cas, ils ont poursuivi Jésus. Alors, moi, quand je me fais cette scène-là, ils étaient tous les deux aveugles. Ils suivaient Jésus. Jésus, il rentrait chez lui, mais à l'époque, ils ne rentraient pas chez lui à cinq minutes. Ils rentraient chez lui des kilomètres. Eux, ils ont suivi. Peut-être qu'ils étaient accompagnés. « Délivre-nous, guérez-nous, guérez-nous. » Puis Jésus ne l'écoute pas, il continue son petit chemin. Enfin, genre, je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Non, mais moi, j'aurais fait demi-tour depuis longtemps. C'est bon, ce n'est pas lui. C'est sûr, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est un autre. On s'est trompés. Ils ont continué jusqu'à ce qu'ils arrivent, je crois, devant chez lui, je n'ai plus le texte exact, mais vous remettrez les trucs en place si jamais je me suis un peu trompée. Et puis là, ils ont reçu leur guérison. Mais là, pareil. offensé par le comportement de Jésus, ils passaient à côté. Et tout ça pour vous amener à la partie croustillante de l'affaire. Donc, on va aller dans Genèse 1, verset 28. Donc, on a déjà lu. Mais je vais vous redire la petite partie intéressante. Je vous parlais des semences, tout ça, tout à l'heure. Mais en fait, avant ça, juste avant, c'est juste écrit au verset 28, Dieu les bénit. Et là, c'est énorme. Alors ça, c'est Jacques Collant. Je ne vais pas faire Jean, c'est moi qui l'ai trouvé tout seul. Jacques Collant, il est trop fort, lui, avec les mots hébreux, tout ça. Il explique que... Bon, ça, c'est connu. Béni, en hébreu, c'est baraque. Hé, baraque, les gars. Écoutez bien. Non, ce n'est pas drôle. Non, vous n'allez pas aimer. Non, je rigole. Petit clin d'œil avec Déborah. Baraque, en hébreu, et ça, c'est énorme, ça ne veut pas seulement dire bénir, ça veut dire s'agenouiller ou faire s'agenouiller. Dieu fait s'agenouiller l'homme en premier. C'est la première chose qu'il fait quand il crée l'homme. Dieu les bénit. C'est-à-dire que la première parole que Dieu prononce sur l'être humain après l'avoir créé, c'est fondamental, c'est son identité. À la naissance d'un enfant, on dit c'est une fille ou c'est un garçon. Toi, tu as la capacité de te mettre à genoux. C'est ton identité. Tu as cette capacité. Tu peux faire comme la femme cananéenne. Tu peux faire comme la femme samaritaine. Tu le peux, tu en as la capacité à ta naissance, à ta création, à notre création, on l'a reçu. Dieu donne à un homme, avant toute chose, la capacité à se mettre à genoux. Avant toute chose. Notez comme c'est de première importance. Tout à l'heure, merci Karine, parce que c'était trop beau. Quand tu as prié tout à l'heure, tu disais, Seigneur, tu nous donnes le lait, le premier lait, le colostrum, c'est ça ? Celui qui nous donne l'immunité. C'est vraiment ce lait-là qui nous donne l'immunité. Contre quoi ? Contre l'orgueil et contre le péché, en fin de compte. Parce que ce qui fait qu'on est allé dans le péché après, c'est que l'homme n'a pas voulu s'agenouiller. Il n'a pas voulu se soumettre. C'est cette capacité à se soumettre. Donc, ça veut dire que... À genoux, devant Dieu, c'est facile. Mais quand Dieu se cache derrière d'autres, attention, c'est autre chose. Mais Dieu vous donne... Votre identité, c'est de vous mettre à genoux. Vous avez envie d'entendre ça ? C'est fait. Bon. Évidemment, ce n'est pas si simple, en plus. Donc, oui, c'est le plan de Dieu. Parce que l'ange déchu, Satan, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a pas fait ça. Ce n'est pas mis à genoux. Il a embarqué après. Il y a eu la chute aussi de l'homme. Mais bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a réconciliés, etc. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la refaire. En tout cas, pas ce soir. Mais c'est ça, le plan de Dieu, en envoyant Jésus, c'est de nous ramener au plan initial, au jardin d'Éden, au fait que, justement, on est capable, Dieu veut nous bénir. Dieu veut qu'on soit aussi, nous aussi les femmes, des baraques. Voilà. On peut baraquer aussi, nous. Voilà. Il n'y aura pas que des hommes. Et un des... C'est quand même une grosse révélation, ça, pour moi. Moi, j'ai trouvé ça énorme. La capacité de l'homme à se mettre à genoux, c'est ça, la clé, pour toute sa vie. C'est le début. Paf ! Et d'ailleurs, Jésus, il le dit tout le temps, il le dit pour lui-même, quand il était sur la terre, il a dit, je suis venu au Père faire ta volonté. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture, ça, c'est bon, ça. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Et ça, je le mets en parallèle avec le Notre-Père, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il y a une chronologie, il y a un ordre. À propos de la nourriture, je vais y aller. Matthieu 6. 5 ou 6, je ne sais plus. Matthieu, chapitre 6. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est d'abord, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire que, là, dans la Genèse, dans ce texte qu'on a, toute cette histoire de multiplication, de semences et de récoltes, c'est soumis, enfin, c'est soumis, oui, c'est une conséquence d'être baraque, d'être béni et d'être à genoux. C'est de cette capacité-là que tout le reste découle. Et là, dans le Notre-Père, on le retrouve. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc dans ma vie, et alors, Dieu va me donner. Je ne vais pas le mériter, tout ça. Enfin, je ne sais pas parce que j'ai semé du... la soeur de mon front. Non, non, ça, c'est la malédiction, ça. Non, non, Dieu va me donner mon pain quotidien. Oh, c'est énorme, hein. Et après, on est capable de pardonner parce qu'on est soumis. Bah oui. Moi, quand j'ai décidé de demander pardon ou de pardonner quelqu'un, à chaque fois, c'est parce que je me soumettais à Dieu. On n'a pas envie de faire ça. C'est... Bon, c'est pas fun, hein, franchement. Avant, au moment de le faire, en tout cas. Et donc, voilà, tout est soumis à cette capacité à se mettre à genoux. Et du coup... Donc oui, j'en étais à Mathieu, et Jésus nous a montré l'exemple. Je ne fais que ce que je vois le Père faire, etc., etc. Un des langages d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. J'ai découvert ça, j'étais assez fière de moi. Je me suis dit, ah, ouais. Nous, on connaît les cinq langages. Vous les connaissez, vous, les cinq langages de l'amour de Gary Chapman ? Il y en a, ils me disent, oui. Alors, allez-y. Le toucher physique. Oh, ben, bravo, monsieur Duby, comme on se parle meilleur. Les paroles valorisantes. Les cadeaux. Les temps privilégiés. Les temps privilégiés, pardon, et les services rendus. Bravo, bons élèves. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, les cinq langages de l'amour de Gary Chapman, qui nous aident très, très bien à améliorer nos relations, notamment dans le couple ou dans la famille, mais aussi avec les autres personnes, parce que quand on commence à détecter les langages des uns et des autres et qu'on apprend à les parler, c'est vachement sympa. Ben, un des langages d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Et la foi aussi. Enfin, il aime trop quand on lui montre de la foi, enfin, quand on a foi en lui. Et du coup, ça fait partie de ça. Ce qui touche Dieu, c'est notre obéissance. Si je veux parler son langage, entre guillemets, lui prouver mon amour comme si c'était possible, mais, eh ben, l'obéissance, baraque, me mettre à genoux. Donc voilà, je vais vous, juste vous laisser avec ça. Mais prenez-le comme... Je sens que Dieu, il veut comme nous réhabiliter, ramener cette bénédiction-là, de Genèse. Il veut la reposer dans nos vies. Il veut la déclarer à nouveau. Là, ce soir, il veut déclarer, je te donne la capacité de te mettre à genoux. Tu le reçois ce soir. Voilà. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Applaudissements